Apprendre le piano peut être un véritable labyrinthe. Par quoi commencer ? Dans quel ordre apprendre les différentes notions ? Qu'est-ce que je suis censé jouer aujourd'hui pour progresser ? Voici des questions que je reçois chaque jour. Il semblerait que beaucoup d'apprentis pianistes se sentent bloqués et ne savent pas réellement dans quel ordre aborder leur apprentissage. Devez-vous faire de la technique ? Apprendre un nouveau morceau ? Apprendre de la théorie ? C'est très dur de trouver un fil rouge et de savoir quoi pratiquer à quel moment. Au quotidien, on a l'impression d'avancer en tâtonnant, sans être sûr d'être sur la bonne route et de faire les bonnes actions pour se rapprocher de notre objectif. Je vous avoue que j'ai eu du mal, moi aussi à mes débuts, j'avais de la chance d'avoir fait de la guitare et des musiques électroniques pendant des années, donc j'avais une idée assez claire du chemin à emprunter, mais pour autant ce n'était pas toujours aussi évident et j'ai eu quelques moments de doute. Maintenant que j'ai un peu de recul sur mon apprentissage, il y a probablement des choses que je ferai différemment. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, en espérant que ça vous aide si vous êtes dans cette situation et que ça vous donne un cap pour vos prochains mois au piano. Voici donc comment j'apprendrai le piano si je devais repartir de zéro aujourd'hui. La première chose que je ferai, à part au moment, au tout début, quand on apprend juste à se familiariser avec le piano et à utiliser nos doigts, eh bien la première chose, je passerai la majorité de mon temps à pratiquer réellement de la musique et des choses musicales, que ce soit jouer des morceaux ou improviser. Bien sûr, tout le reste, les exercices, les connaissances musicales dont on va reparler plus loin sont très importants pour progresser au piano, mais je pense que le plus efficace pour savoir jouer de la musique, c'est réellement d'apprendre de la musique. Et encore plus important, je pense que ça doit être principalement de la musique que vous aimez jouer, qui vous tient motivé et qui vous donne envie d'apprendre au quotidien. Essayez d'avoir de la variété dans ce que vous jouez pour travailler différentes techniques et vous habituez à être capable de jouer dans différentes situations. En revanche, je ferai attention à ne pas jouer des morceaux qui soient trop compliqués parce que si on n'a pas les fondations pour s'y attaquer, alors ça ne sert à rien, ça ne fait pas vraiment progresser. Il vaut mieux commencer par des morceaux simples et y aller étape par étape. La deuxième chose que je ferai, c'est de pratiquer les accords et les renversements d'accords. Je me familiariserai avec leurs formes et avec le fait de les retrouver directement sur le piano. Les accords, c'est la base de la musique et de l'harmonie, tous styles confondus. Et c'est important de les maîtriser. Ça vous permet d'apprendre les accords majeurs et les accords mineurs, qui représentent 90% des accords qui sont utilisés et que vous allez rencontrer dans les morceaux que vous apprendrez. Ça vous permettra de reconnaître des schémas dans les morceaux que vous apprendrez, et ce sera vraiment plus rapide d'en apprendre par la suite. Vous pourrez ensuite apprendre des formes d'accords plus complexes, mais c'est cette base qu'il vous faut maîtriser en premier. Et quand je parle d'apprendre les renversements d'accords, ce sont simplement les accords basiques qui sont joués dans différentes positions. Vous voyez un accord de trois notes, on peut le jouer dans cette position, mais également dans cette position, et dans cette position, et ce, partout sur le piano. À chaque fois, ce sont les mêmes notes, mais dans un autre ordre. Ensuite, j'apprendrai les bases de la théorie musicale. Et là, ça n'a pas besoin d'être hyper complexe. La théorie, c'est simplement mettre des noms sur des choses que l'on utilise. Par exemple, comprendre la logique des accords, c'est déjà de la théorie musicale. Et pourtant, il y a plein de pianistes, notamment en classique, qui jouent des accords toute la journée en lisant des notes, mais sans savoir qu'ils sont en train de jouer des accords, et pourquoi ça sonne comme ça. Donc au final, à chaque fois qu'ils jouent ces accords, ils les réapprennent de zéro. Alors qu'en les connaissant, en connaissant quelques règles basiques d'harmonie, ils les repèreraient directement, et ce serait beaucoup plus rapide à apprendre. La théorie, c'est ça. C'est comprendre pourquoi ça sonne bien, quels sont les grands principes de la musique qui sont utilisés dans les morceaux qu'on joue. Les gammes, les intervalles, les accords, les arpèges, les suites, d'accord ? Vous serez probablement d'accord avec moi pour dire que l'on apprend mieux ce que l'on comprend. Je viens de parler des gammes, et c'est l'une des choses sur lesquelles je passerai du temps également. Les premières années, juste les gammes majeures et les gammes mineures, c'est déjà pas mal. Les gammes sont le squelette de la musique, et les pratiquer, ça vous fait pratiquer votre technique, mais également votre compréhension de ce qu'est la musique. Il faut comprendre que les gammes, ce sont juste des groupes de notes, qui sont utilisés ensuite pour faire des accords, des mélodies, et donc des morceaux. Et apprendre les gammes, ça vous habitue à reconnaître des schémas qui sont utilisés pour créer de la véritable musique. Et encore une fois, d'être beaucoup plus rapide pour apprendre de la véritable musique par la suite. Si vous voulez apprendre toutes les gammes majeures, ce qui est la base des bases, je vous mets en description un petit document avec les touches colorées qu'il vous suffit de suivre pour pratiquer vos douze gammes majeures. C'est gratuit, donc profitez-en. Ensuite, je continuerai à écouter beaucoup de musique. De la musique que j'aime, mais également des musiques auxquelles je ne suis pas habitué pour élargir mon horizon. Et quand je dis écouter, c'est vraiment écouter activement. Prêtez attention à ce qui se passe dans la musique, parce qu'en plus de vous aider à rester motivé et enthousiaste à apprendre de la musique, écouter de la musique activement, ça vous permet d'absorber cette musique et de développer votre langage. Une sorte d'instinct musical, finalement. Et c'est le genre de choses qui peut ressurgir ensuite dans votre manière de jouer. Et ça, ça passe par écouter beaucoup de musique activement. Et justement, en parlant d'écouter, quelque chose qui, selon moi, n'est pas suffisamment mis en avant dans l'apprentissage traditionnel du piano, c'est l'importance d'entraîner votre oreille. Votre oreille, en tant que musicien, c'est votre meilleur allié. Elle guide tout ce que vous faites. Que ce soit pour prêter attention à votre jeu, à réellement écouter ce que vous faites, mais aussi avoir une certaine conscience de votre jeu, des détails et des nuances, etc. C'est très important, dès le début, de développer une connexion au son et à votre musique. Et ça affecte réellement votre manière de jouer et d'apprendre. Et ça n'a pas besoin d'être complexe. Quand on pense à l'oreille, on pense à l'oreille absolue. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est, par exemple, prendre une note et être capable de la chanter. C'est prendre une mélodie et essayer de la me-me-mer. Je peux la siffler ? Non. Je peux la me-me-mer ? D'accord. Par la suite, un niveau plus avancé, on pourra s'entraîner à entendre le son des différents accords, différentes gammes et différents intervalles. Et également, prendre conscience de comment les notes montent ou descendent dans une gamme majeure ou une gamme mineure, par exemple. S'entraîner à relever des solos d'oreille, pourquoi pas ? Et la manière la plus fun de le faire, pour moi, c'est de faire de l'improvisation. Et de s'entraîner à créer des mélodies. Et ça fait la transition avec la partie suivante, qui est l'improvisation, justement. Je pense que je ferai encore plus d'improvisation, parce que c'est à travers l'impro qu'on développe le plus sa créativité. On expérimente, on teste des choses, on est sans filet. Et c'est dans ce contexte qu'on est le plus créatif, et qu'on peut apprendre le plus. Autre pilier fondamental sur lequel je mettrai encore plus d'attention, je pense, si je devais recommencer, c'est l'importance du rythme. Je ferai encore plus attention à bien jouer en rythme. Le rythme, c'est presque plus important que les notes que l'on joue, et on a tendance pourtant à le laisser de côté. Ce qui est particulier avec le rythme, c'est que c'est pas le plus simple à enseigner, parce que c'est vraiment propre à chacun. Et pour progresser en rythme, je reviens sur des choses que j'ai déjà dites avant, mais écouter beaucoup de musique, en essayant de marquer la pulsation, de bouger la tête, de taper du pied, jouer en utilisant un métronome, bien évidemment, c'est un point d'attention crucial à avoir. Je le dis toujours, il vaut mieux jouer quelque chose de simple en rythme, que quelque chose de complexe sans rythme. Enfin, je ferai en sorte d'apprendre à apprendre, d'être bon dans la pratique en tant que tel. Apprendre et comprendre des méthodes d'apprentissage qui maximisent le temps que je passe au piano, pour me faire le plus progresser possible. Pour vous citer quelques grands principes, on a pratiquer lentement, pratiquer sur une base régulière, voire quotidienne si possible, pratiquer des choses qui sont juste à la limite de ce que vous arrivez à faire en ce moment. Sur ce sujet, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos conseils, je vous mettrai une playlist juste ici. Voilà pour ce que je ferai si je devais recommencer l'apprentissage du piano depuis zéro. Si vous vous sentez parfois perdu dans votre apprentissage, sachez que c'est totalement normal. On a tous des phases où on a l'impression de stagner, où on a l'impression de ne pas savoir quoi jouer. Prenez les choses les unes après les autres, et vous verrez que le puzzle se mettra en place petit à petit. En espérant que ces quelques conseils vous aideront dans votre apprentissage, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Hugo, et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501